Gloire à Dieu. Quelqu'un là-bas, j'ai dit gloire à Dieu. Plus de Lui dans ta vie, plus de Lui dans ta vie. De ses œuvres, plus dans ta vie. De l'eau de vie, plus dans ta vie. Plus du pain qui descend du ciel et te rend fort et te garde vivant plus de Lui au nom de Jésus. Tout besoin de ta vie, Dieu pourvoira. Et tout ce qu'il a acquis pour toi sur la croix du calvaire, tout ce que le Père l'a envoyé te donner, sur la base du don et de la piété, il va déverser dans ta vie au nom de Jésus. Plus et plus de la provision du ciel dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Nous demandons en ce moment, Seigneur, que tu déverses le ciel dans chaque âme, dans chaque esprit, dans chaque enfant de Dieu, au nom de Jésus. Fais de grand chose dans nos vies. Plus de ton don, plus de ta grâce, plus de ta puissance, plus de ton amour, plus de l'accomplissement de tes promesses dans chaque vie, au nom de Jésus. Confime-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu crie. Amen. Ce soir, comme nous venons devant le Seigneur, il y a un mot qui est très central dans notre thématique de ce soir. C'est le mot force. Force, l'énergie, la puissance, la capacité divine du ciel et tout ce que vous devez être, ce que vous devez faire, tout ce que vous devez réaliser, la force et la puissance. Pour le faire, le Seigneur vous l'accordera. Vous ne serez pas fatigué. Quelqu'un là-bas, j'ai dit, tu ne seras pas fatigué. Tu ne seras pas épuisé. Mais la puissance du ciel et la gloire venant de la croix va saturer ta vie au nom de Jésus. Ce soir, nous considérons le message se nourrir du pain céleste pour la force. Se nourrir, pourquoi? Quel est l'objectif? Quel est le but? Quelle est l'attente? Pourquoi se nourrir? Pourquoi lire la Bible? Pourquoi écouter la parole de Dieu? Pourquoi recevoir la révélation qui nous accorde se nourrir du pain céleste pour la force? Le voyage est long et chaque jour apporte de nouveaux défis. Et dans la force du ciel, nous avons besoin de la puissance d'en haut, nous avons besoin de la capacité du ciel se nourrir du pain céleste pour la force. Et ce qui nous donne, comme vous vous nourrissez de façon naturelle, régulière, chaque fois, pour être fort, pour être tout ce que vous devez être, pour pouvoir graver toutes les montagnes, pour pouvoir marcher partout et faire toutes choses que vous devez faire. La même chose spirituellement. « Nous devons nous nourrir pour avoir la force et nous se nourrir du pain céleste pour la force. » va te nourrir jusqu'à ce que tu seras totalement rassasié et tu seras fortifié dans ta vie au nom de Jésus. Pour les enfants d'Israël, ils étaient en voyage. Ils ont quitté les ténèbres pour la gloire. Ils ont quitté l'Égypte. Et ils étaient en marche pour la terre promise. Ils avaient quitté le monde. Et ils allaient dans le monde à venir. Et dans un voyage pareil, qu'il faut plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ils avaient besoin de la force du Seigneur. La même chose avec toi, mon frère, ma soeur. Le voyage dans lequel nous sommes engagés, nous devons être forts chaque jour. Je serai fort. Il a dit, je serai fort. Voilà pourquoi nous devons nous nourrir du pain céleste. Exode au chapitre 16. Lisons à partir du verset 4. Exode 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Ça, c'est la nourriture d'en haut. Le Dieu Tout-Puissant, aidé, il y a le pain au ciel. Tu peux ne pas avoir du pain dans le désert, mais il y a du pain au ciel. Tu peux ne pas porter suffisamment, mais il y a du pain au ciel. Alors, il n'a pas dit, je vais vous envoyer un peu, une petite partie. Il dit, je ferai pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre. Qu'est-ce que cela? Quelqu'un? C'est la manne. Quelqu'un dit, moi autrefois, c'est la manne. Quelqu'un me dit à son frère ou à sa soeur à côté, c'est la manne. car ils ne savaient pas ce que c'était. Ils étaient surpris. Est-ce que c'est le pain du ciel que le Dieu Tout-Puissant a dit qu'il fera pleuvoir du pain et dans l'excitation, ils ont dit c'est la manne. Moïse leur dit c'est le pain. C'est le pain. Vous mangerez et vous vivrez. Ce qui vous le mangez vous serez fort. Si vous le mangez, vous savez, ce que vous mangez en réalité parfois agit comme un médicament. Ce que vous mangez chasse toute maladie et faiblesse de votre organisme, de votre corps au nom de Jésus. C'est le pain que l'éternel vous donne pour nourriture. Gloire à Dieu. Dieu ne va pas t'oublier dans ton voyage. Pendant que tu avances, d'ici pour la gloire, il ne t'abandonnera pas au nom de Jésus. Chaque besoin de chaque jour sera pourvu. Chaque besoin de ta vie, de ta famille, de ta profession, de ton ministère, Dieu pourvoira au nom de Jésus. tu mangeras et tu vivras. Tu mangeras et tu seras fort. Tu mangeras et tu seras la vision et la vision du ciel va te donner tellement de concentration et comme tu vois, là où tu vas, la force te sera pourvue. Tu couriras. Tu vas marcher. Tu seras actif dans le service du Seigneur au nom de Jésus. Il y a trois points à considérer dans le message de ce soir. Premièrement, la provision divine de la nourriture angélique aux âmes affamées. La provision divine de la nourriture angélique aux âmes affamées. Deuxième point, l'objectif divin pour la nourriture angélique devant les saints honnêtes. L'objectif c'est que vous mangez. Vous mangez pour un but. Si vous buvez n'importe quel breuvage du jus, vous en buvez pour un objectif. Si vous consommez les révélations ou recevez les révélations le pain du ciel, cela devait être pour un objectif. C'est ce que les anges mangent et ils servent le Seigneur sans être fatigué. Et le Seigneur a décidé que la nourriture angélique sera donnée aux pèlerins dans leur marche afin qu'ils atteignent la terre promise et qu'ils ne soient point épuisés et qu'ils ne soient point fatigués et qu'ils ne tombent pas en chemin au nom de Jésus. Alors, s'il y a un combat contre les Amalécites, s'il y a un combat contre le roi d'ordure, alors, ils doivent combattre s'il y a une guerre contre les Madianites qui doivent combattre en chemin contre Balaam ou contre Balak, c'est la force de la nourriture qu'ils consomment qui leur permettront de combattre pour avoir la victoire et vaincre tous tes ennemis comme toi aussi tu vas vaincre tous tes ennemis sur ton chemin au nom de Jésus. Troisième point, c'est la puissance divine à travers la nourriture angélique pour la pour la récolte des chercheurs d'âmes, ça c'est moi qui cherche des âmes pour les moissonner dans le royaume. la puissance divine à travers la nourriture angélique pour la récolte des chercheurs d'âmes, la nourriture, l'autorité dont nous avons besoin, la capacité divine dont nous avons besoin afin que nous puissions donc rassembler des âmes dans le royaume. La puissance divine à travers la nourriture angélique pour la récolte des chercheurs d'âmes. Premier point, premier point, la provision divine de la nourriture angélique aux âmes affamées. Trois éléments à considérer. Premièrement, l'alimentation adéquate aux âmes affamées, l'alimentation adéquate aux âmes affamées. Et quand nous disons que nous sommes affamés, nous avons faim de beaucoup de choses spirituellement. Nous ne ne voulons pas que nos vies soient simplement une vie moyenne, une vie ordinaire. On le pousse et on tire les pas, on traîne les pas, on gère la vie. Je ne sais pas si j'ai la force pour demain. Non, nous voulons être tout droit, nous voulons être fermes et nous voulons être forts. Et voilà pourquoi nous sommes affamés de sa puissance. Nous avons faim de sa force. Nous avons faim de la capacité divine dans nos vies. et il fait de provision adéquate. Il donne la provision adéquate aux âmes affamées. Deuxième élément, la satisfaction garantie aux chercheurs affamés. La satisfaction garantie aux chercheurs affamés. Il va te satisfaire. La mène là, va te satisfaire, satisfaire comme chercheur affamé au nom de Jésus. Vous savez, le problème, c'est que pour certaines personnes, ils ne cherchent rien. Il y a des gens qui disent Seigneur, tu m'as donné le salut, c'est suffisant. Ils disent, je ne vais plus rien demander d'autre. Je ne vais plus demander à ce que mes besoins soient pour vous. Je ne vais pas demander de chaleur, je ne pas demander de grâce, je ne vais pas demander qui suis-je, qu'est-ce que je vais encore demander, tu m'as donné le salut, alors, je suis en train de m'efforcer d'aller de l'avant, je ne vais rien demander d'autre. Le problème, c'est qu'ils ne cherchent pas, ils ne cherchent rien, mais lorsque vous êtes un vrai chercheur, et vous dites Seigneur, voici ce que je veux, pour que ma vie ne soit pas ordinaire, que ma vie soit extraordinaire, tu chercheras le royaume, le don de Dieu, tu chercheras la capacité venant du ciel, et le Seigneur le mettra dans ta vie. Troisième élément, la subsistance, subsistance permanente pour les suppliants affamés, ils sont affamés, et ils font des supplications au Seigneur, et ils demandent de la part du Seigneur, ils prient, tes prières seront exaucées. La prière que tu faisais avant la retraite des ouvriers, il a tout emmagasiné comme des larmes dans une bouteille, et il va déverser l'abondance de la grâce dans ta vie au nom de Jésus. Et les prières que tu faisais depuis mercredi, jeudi, et aujourd'hui, et celles que tu feras pour clôturer la retraite des ouvriers demain, tu seras surpris, le Seigneur va te satisfaire, il te donnera la subsistance, et tu marcheras, et tu ne seras point fatigué, tu vas courir, et tu ne seras pas épuisé au nom de Jésus. premier élément, premier élément, l'alimentation, la provision adéquate aux âmes affamées, la provision d'alimentation adéquate aux âmes affamées, en Nérémie, chapitre 9, verset 15. Il donna le pain du ciel pour le fin et il donna de l'eau du rocher, Nérémie 9, verset 15. Tu leur donnas du eau des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fies sorties de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dit d'entrer en possession du pays, alors ils donnent du pain et de l'eau pour qu'ils avancent, pour qu'ils parviennent dans le pays, tu parviendras dans ce pays, et tu leur dit de leur donner, tu n'utilises pas la force pour retourner en Egypte, tu n'utilises pas la force que Dieu te donne, avec le pain du ciel, avec l'eau du ciel, l'eau du rocher, tu n'utilises pas la force pour faire ce qui n'est pas essentiel, pour faire des choses qui ne contribueront pas à ton progrès pour aller au ciel, c'est pour t'aider et pour te conduire au pays qu'il a donné à tes paix, Somme 34, verset 10, Somme 34, Somme 34, 10, verset 11, les secondes, les lions se éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent les terres, est-ce qu'ils sont là dans la maison ce soir, est-ce qu'ils sont là ce soir, est-ce que tu es là, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien, d'aucun bien, ne dit jamais au Seigneur, au Seigneur, oh je suis sauvé, c'est suffisant, hein, oh j'ai mon nom écrit dans le livre de vie au ciel, c'est suffisant, je ne cherche rien d'autre, je ne cherche pas de bonnes choses, tu peux donner ça aux autres, pour moi, tout ce dont j'ai besoin, je l'ai eu, tu ne comprends pas, il y a des richesses inépuisables que Dieu a pour vu pour toi, quand tu le dis, aider, ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien, tout bien te sera accordé au nom de Jésus, voyons Jean, au chapitre 6 33 en Jean chapitre 6 33 Jean 6 33 Car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde et donne la vie et donne la vie abondante et donne la vie réussie et donne la vie progressive et donne la vie éternelle et comme tu viens à lui et te dis j'ai la vie le salut j'ai la vie éternelle le salut mais tu as dit que je suis venu afin qu'il ait la vie et qu'il ait la vie dites moi et qu'il est en abondance voilà pourquoi il va ouvrir les écluses des cieux pour toi même ce soir et il va déverser sa vie abondante sur ta vie au nom de Jésus deuxième élément maintenant la satisfaction garantie aux chercheurs affamés la satisfaction garantie aux chercheurs affamés tu dois chercher quelque chose de la part du Seigneur tu ne peux pas venir simplement ici à la retraite des ouvriers au Seigneur je suis là j'essaie d'accomplir toute justice et comme tu nous as invités à la retraite des ouvriers je me suis inscrit j'ai dit oui je suis là tu dois chercher quelque chose tu dois vouloir quelque chose et celle chose que tu veux demander l'on vous donnera chercher et vous trouverez frapper et l'on vous ouvrira car maintenant il parle de toi car quiconque demande reçoit et l'on et quiconque cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe et cela lui sera ouvert ou des portes ouvertes des cieux pour toi avec de bénédiction du ciel pour toi et toute bonne chose spirituelle toute bonne chose physique toute bonne chose pour ta famille toute bonne chose pour le voyage qui t'attend que tu cherches le Seigneur va te l'accorder te satisfaire abondamment au nom de Jésus à Matthieu chapitre 5 voyons le verset 6 Matthieu 5 verset 6 Matthieu 5 Christ heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car vous savez des gens qui sont dans l'église depuis 10 ans depuis 20 ans depuis 30 ans 40 ans et plus ils viennent régulièrement au culte et si vous demandez à certains d'entre eux qu'est-ce que tu veux reçoire du Seigneur aujourd'hui qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui ils disent oh mais vous savez j'ai laissé ça aux jeunes croyants je suis là maintenant pendant toutes ces nombreuses années qu'est-ce que je demande encore non il n'y a pas de nouvelles visions il n'y a pas de nouvelles montagnes à gravir il n'y a pas de nouvelles activités et services à rendre au Seigneur il n'y a pas de nouveaux devoirs pour que tu t'engages ensuite les devoirs sont plus grands que toi et pour cela donc tu cherches quelque chose comment peux-tu dire j'ai épuisé toutes les provisions du ciel je ne demande plus rien du tout non tu dois heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car de la justice la justice de tes années passées peut-être même plus grande que la justice d'aujourd'hui en ce moment-là tu te levais en ce moment-là tu te précipitais tout ce que Dieu disait tu voulais l'accomplir immédiatement mais la justice d'aujourd'hui elle est devenue une habitude je l'ai fait hier et je n'ai même plus besoin de prier maintenant je dois même plus réfléchir maintenant je n'ai même plus demandé à Dieu pour une foi divine je continue à je l'ai fait il y a longtemps et je sais comment le faire mais il demande la justice fraîche il demande un type de justice qui que le Seigneur dira ça c'est grand ça c'est nouveau ça c'est une nouvelle manière de suivre le Seigneur voilà pourquoi tu as soif voilà pourquoi tu as faim heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés je serai rassasié j'ai dit je serai rassasié vous savez parfois vous voulez vous laver et l'eau là-bas vous n'avez vous n'avez pas assez d'eau vous n'avez pas assez d'eau et quand vous prenez votre bain sans avoir d'eau c'est comme si vous n'êtes pas lavé parfois vous avez tellement faim et vous allez manger et la nourriture qu'on a comme vous savez ne peut pas fêter la faim vous mangez mais il n'y a pas de satisfaction la même chose quand vous venez à l'église vous venez à la conférence vous venez à la retraite des ouvriers et tout ce que vous avez à peine arrive à vous à satisfaire la faim de votre cœur mais le Seigneur veut que vous soyez rassasiés abondamment et il va te rassasier en Luc chapitre 11 Luc 11 lisons le verset 9 Luc chapitre 11 9 Luc 11 9 et moi je vous dis demandez l'on vous donnera donnez-moi un grand amène et si j'écoute un message pendant une heure et tout ce qui a été dit tous les passages qui ont été lus pendant une heure je dois maintenant demander je dois maintenant prier et je suis debout là et je viens d'écouter un message pendant une heure et je ne me rappelle aucun mot de ce que j'ai entendu et si je veux prier j'ouvre simplement ma bouche et je répète ce que j'ai l'habitude de répéter dans la prière pendant toutes ces années ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est en train de grandir mais il dit après avoir écouté la parole de Dieu et vous voyez la rosée venant du ciel la grâce venant du ciel le pain du ciel venant du ciel l'eau de vie venant du ciel et les provisions venant du ciel et la capacité divine et la foi divine que tu pourrais avoir et la manière dont tu dois être juste et droit devant le Seigneur pour courir sans être fatigué nous avons beaucoup écouté tu viens dans la prière tu dis c'est ce que je vais demander demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira la porte est ouverte pour toi aujourd'hui toutes les choses dont tu as besoin du ciel te sont accordées au nom de Jésus voyons le verset 13 verset 13 aider c'est donc méchant comme naturel que vous êtes méchant comme vous êtes naturellement vous savez comment vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Père Céleste votre Père votre Père Céleste vous êtes enfant dans la famille vous êtes fils une fille dans la famille à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent tout ce dont tu as besoin tout ce qu'il te faut faire il y a suffisamment des dons de la grâce de la puissance du Saint-Esprit pour pour l'accomplir dans ta vie et comme tu demandes même ce soir plus je dis plus de lui plus de Christ plus du ciel plus du Saint-Esprit plus de la puissance il te l'accordera au nom de Jésus troisième élément maintenant troisième élément la subsistance permanente pour les suppliants affamés la subsistance permanente quand tu as la force et tu retournes à la maison cette force demeure tu retournes au service cette force demeure tu fais face à n'importe quel défi et cette force demeure ça c'est une chose glorieuse mais quelqu'un mange et se tourne vers la femme pour dire ma femme même si on vient de finir de manger maintenant là je suis affamé comme si je n'ai jamais mangé je suis aussi fatigué comme si je n'ai jamais mangé je suis aussi épuisé comme si je n'ai pas mangé quelque chose ne va pas quelque part mais vous savez quand vous avez le pain de vie le pain du ciel le pain du ciel nourris-moi à sa siété et nourris-moi pour toujours et tu es fort et tu penses que tu peux graver toute montagne maintenant et tu te dis que tu peux t'engager dans tout voyage et tu peux évangéliser avec ce que tu as maintenant la sagesse la révélation et la puissance et la capacité tu peux faire tout ce que tu veux que le Seigneur t'appelle à faire ça c'est se nourrir ça c'est le type de subsistance que tu auras dans cette retraite des ouvriers au nom de Jésus tu l'as eu et la puissance sera établie dans ta vie au nom de Jésus voyons Exode 16 verset Exode 16 verset 35 les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans ils ont mangé hier ils ont ils ont espéré encore ils ont utilisé la force la manne est encore là aujourd'hui ils ont mangé demain la manne est encore là la manne qui les soutenait pour le voyage de chaque jour le Seigneur a fait la provision pour toi j'ai dit le Seigneur a fait la provision pour toi tu ne vas pas manquer tu ne seras pas fatigué tu ne seras pas épuisé la manne que tu recevras du ciel va soutenir ta vie jusqu'à la fin du voyage au nom de Jésus et les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité jusqu'à leur arrivée dans un pays habité ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays du pays de Canaan jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan est-ce que vous avez entendu parler de certaines personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes maintenant elles prennent de l'âge peut-être elles ont 68 ans ou bien 69 ans ou bien elles ont 112 ans ou bien elles ont 13 ans et vous ne les voyez plus à l'église et vous allez les visiter et c'est pas qu'ils sont malades ils sont seulement à la maison et vous dites ah frère j'étais cherché à l'église aujourd'hui tu n'es pas vu oh oh non ah tu comprends on prend de l'âge et puisqu'on prend de l'âge maintenant oh on est en train de 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 cesser de manger la manne chaque jour donc j'ai décidé d'être sélectif maintenant je ne viendrai plus au culte mais je viendrai à l'étude publique et pense à cela j'ai décidé bon vous savez à ce tâche là maintenant je dois me retirer un peu de manger je dois me retirer un peu de la prière ça c'est en ce moment quand tu dois me prier plus parce que tu es proche aux frontières de la terre promise que le Seigneur veut t'amener tu as besoin d'une vision plus claire tu as besoin de plus de révélation et tu as besoin plus de force à un moment pareil ce n'est pas le moment de s'asseoir en arrière et de dire je ne peux plus aller là-bas maintenant non tu viendras à chaque culte tu dois continuer à venir jusqu'à ce que Dieu t'amène aux frontières et te lève sur la montagne pour te dire regarde toute chose regarde la demeure que je t'ai préparée regarde ta couronne là-bas regarde ta récompense tu ne vas jamais cesser au nom de Jésus moi je ne vais pas m'arrêter répète-le pour toi non moi je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que tu parviennes aux frontières de la terre promise tu seras toujours en marche en marche quel que soit ce qui soit en 12 ou en 13 quel que soit l'âge soit en 13 ou 89 ou 90 ou au-delà tu vas continuer à consommer l'eau de vie continuellement et tu seras en train de manger ce pain du ciel continuellement et comme tes jours ainsi sera ta force d'accord je le dis pour moi alors tel mes jours ainsi sera ma force le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus Somme 68 Somme 68 verset 19 Somme 68 verset 19 verset 10 verset 20 verset 20 explique je le dis chaque jour j'ai chaque jour dans ta vie dans ta vie dans ta vie chaque jour il va te charger de bienfait au nom de Jésus deuxième point maintenant l'objectif divin pour la nourriture angélique devant les saints honnêtes La nourriture quotidienne qu'il nous donne L'objectif divin pour la nourriture angélique Devant les saints honnêtes Ça veut dire quoi? Ils sont honnêtes avec eux-mêmes Je ne peux pas vivre sans sa puissance Sans lui, je ne peux rien faire Les prières d'hier ne sont pas suffisantes Et les provisions d'hier Sont déjà utilisées dans le voyage d'hier Si je dois avancer aussi fort que jamais J'ai besoin de plus de lui aujourd'hui J'ai besoin de plus du pain J'ai besoin de plus de l'eau aujourd'hui J'ai besoin de plus de sa grâce aujourd'hui Ils sont honnêtes envers eux-mêmes Et quand ils entendent parler des choses qui arrivent aux autres Telle-telle est tombée Telle-telle a eu un accident spirituel Telle-telle s'est détournée de la voie de la justice Ils sont honnêtes envers eux-mêmes Oh, moi aussi Nuit-telle la grâce de Dieu Je serai comme ça Moi aussi Nuit-telle la nourriture que je prends chaque jour Nuit-telle l'eau que je bois tous les jours Je serai une personne comme ça aussi Ils sont honnêtes Et comme ils sont honnêtes Ils retournent au pain de vie Et ils ont cet objectif divin accompli dans leur vie Pour la nourriture angélique devant les saints On a trois éléments au sein considéré Premièrement La force Deuxièmement Le soutien Troisièmement La garantie Premièrement La force Pour le voyage déterminé La force Pour le voyage déterminé Deuxième élément Le soutien Pour la joie du pèlerin Troisième élément La garantie De la justification perpétuelle Premier élément La force Pour le voyage déterminé En nombre Au chapitre 10 33 Nombre 10 33 Ils partirent de la montagne de l'éternel Et marchaient trois jours L'âge de l'alliance de l'éternel Partit devant eux Et il fit une marche de trois jours Pour leur chercher un lieu de repos Pour leur chercher un lieu de repos Alors en leur cherchant ce lieu de repos Ils devaient marcher, voyager là-bas Se déplacer Et ils auraient besoin du pain du ciel Afin qu'ils soient forts pour le voyage Pour ce lieu de repos Voyons Premier roi Au chapitre 19 Un roi Au chapitre 19 Verset 5 Un roi 19 Verset 5 Parlant d'Elie ici Il se coucha Il s'endormit sous un genet Et voici un an Il le toucha Il lui dit Lève-toi, mange Ça c'est Le prophète de la puissance Le prophète de feu Qui était fatigué Jézabel La femme d'Achab Avait envoyé un message Et lui avait dit À cette heure de main Je vais couper ta tête De dessus ton corps Jézabel Ne connaissait rien Il y a des gens comme ça Ils pensent qu'ils connaissent Mais ils ne connaissent rien Et ils pensent Qu'ils ont le dernier mot Sur la vie D'un Élie Mais ils sont dans l'erreur Ils pensent qu'ils ont le dernier mot Dans ta vie Et ils ont Ils ont tort Aucun d'Achab N'aura le dernier mot Sur ta vie Aucune Jézabel N'aura le dernier mot Sur ta vie Et même Élie lui-même Élie Ce grand prophète de Dieu Lorsqu'il a entendu Ce que Jézabel a dit Il a oublié temporairement Que Jézabel N'était pas À la même place que lui Parfois vous savez Vous ne savez même pas Dans quelle classe vous êtes Peut-être que Vous êtes déjà un prophète Un professeur Et vous êtes en haut Placé là-bas Il y a quelqu'un Qui n'a même pas Encore commencé Le C.I. Et qui n'a même pas Qui n'a pas encore commencé L'école de Dieu Qui n'a pas encore Connu Dieu Qui n'a pas encore appris L'ABC L'alphabet Et qui n'a pas encore appris Et qui n'a pas encore appris Et qui n'a pas encore appris De pluie dans tout le pays Et Dieu Et Dieu n'avait pas planifié la mort Pour remplir l'avion Mais les chars sont venus du ciel Seulement pour un seul passager Ou si c'est toi le seul saint sanctifié Qui attend l'enlèvement Si tu es le seul Le seul passager Que tu auras l'enlèvement Ainsi donc Ce chat L'ont séparé Entre lui et Élisée Et il est parti Dans un vent violent au ciel Mais vous savez Avant qu'il n'arrive A ce lieu là Il devait se nourrir De la nourriture angélique Avant l'enlèvement Avant que cela ne t'arrive Avant que Tu ne reconnaisses La classe à laquelle tu appartiens Tu dois manger Cette nourriture à tout moment Comme il s'est endormi Sous le genet L'ange Et voici un ange Le toucha Et lui dit Lève-toi Mange Verset 6 Il regarda Verset 6 Et il avait à son chevet Un gâteau cuit Sur des pierres chauffées Et une cruche d'eau Et l'ange a cuisiné pour lui J'ai dit un ange a cuisiné pour lui Et il ne savait pas Combien de fois il était précieux Aux yeux de Dieu Il pensait Qu'il était ordinaire Il pensait Qu'il n'était pas digne de vivre Et Dieu envoie un ange Et qui a cuisiné Qui a fait le gâteau pour lui Et il cruche d'eau Il mangea Et but Puis il se recoucha Verset 7 Verset 7 L'ange de l'éternel Vint une seconde fois Le toucha Jusqu'à ce que tu sois rassasié Le pain va continuer à venir À moins que tu sois fortifié Le pain va continuer à venir L'ange de l'éternel Vint une seconde fois Le toucha Et dit Lève-toi Mange Car Le chemin Est trop long Pour toi Le chemin Dieu sait ce qui t'attend C'est pourquoi Il t'a mené À cette retraite des ouvriers Il sait Que si tu n'as pas cette nourriture Tu ne seras pas capable De marcher Tout au long du chemin On nous dit dans le verset 8 Verset 8 Il se leva Mangea et but Et avec la force Que lui donna Cette nourriture Il marcha 40 jours Et 40 nuits Jusqu'à la montagne De Dieu À Horeb Tu mangeras La parole de Dieu Tu prendras La parole de Dieu Et elle va te fortifier Pour le voyage Qui t'attend Au nom de Jésus Deuxième élément Du deuxième point Le soutien Pour la joie Du pèlerin Le soutien Pour la joie Du pèlerin Vous savez Comme nous avançons Dans le voyage Nous devons être heureux Joyeux Pas triste Joyeux Et comme nous avançons Nous devons être excités Et avancer Pour la montagne De Dieu Et c'est la parole Qui met cette joie Dans notre vie En Jérémie Au chapitre 15 Verset 16 Jérémie Au chapitre 15 Verset 16 15-16 J'ai recueilli tes paroles Et je les ai dévorées Tes paroles Ont fait La joie Et l'allégresse De mon cœur Tes paroles Ont fait La joie Et l'allégresse De mon cœur Je les ai Pris Des pages De la Bible Je les ai Consommées Et j'ai permis A mon esprit De méditer Et de digérer Aider Et tes paroles Ont fait La joie Et l'allégresse De mon cœur Car ton nom Est invoqué Sur moi Éternel Dieu Des armées La joie De la parole La puissance De la parole Les nutriments De la parole Seront à toi Au nom de Jésus Voilà pourquoi Job a dit En Job 23 Job 23 12 23 Je n'ai pas Abandonné Les commandements De ses lèvres J'ai fait plier Ma volonté Aux paroles De sa bouche Le Seigneur Le confirme Dans chacune De nos vies Au nom de Jésus Jean chapitre 15 Jean chapitre 15 Verset 11 Jean 15 11 La parole Jean 15 11 Je vous ai dit Ces choses Afin que ma joie Soit en vous La joie du Seigneur Sera en toi Et cette joie du Seigneur Sera la force De ta vie Au nom de Jésus Afin que votre joie Soit parfaite Et que votre joie Soit parfaite Quel que soit Le niveau De la joie Que tu as maintenant Tu ne dis pas Oh je rends Grâce à Dieu Même si C'est comme si C'est une petite quantité Au fond du verre Quand même Je remercie Dieu Combien de personnes Je connais Qui n'ont même pas De joie Combien de personnes Ne connaissent Ne connaissent pas Qui ont servi Toute leur vie Mais Seigneur Je te remercie Pour cette petite joie Que j'ai Je te remercie Mais Jésus a dit Ne soyez pas satisfaits Avec cette petite joie Il dit Je vous dis Donne mes paroles Vous devez Accepter cette parole Jusqu'à ce que Votre joie Soit parfaite J'ai raté ton amène Ta joie Sur ta vie Sera parfaite Tu regarderas Ta vie Et tu diras Oh je suis parfait Je suis saturé Et la joie du Seigneur Je suis tellement Excité Qu'elle a rempli Mon coeur Il en sera Ici pour toi Et tout ce que Tu espérais De ton épouse De ton mari Et tu dis Oh si mon mari Pouvait être comme ça Si ma femme Pouvait être comme ça Oh je serai heureux Il le fera pour toi Tout ce que Tu espères De tes enfants Oh je veux que Mes enfants Soient vraiment Affairés Qu'ils soient Spirituels Je veux Qu'ils soient Excités Des choses du Seigneur Et qu'ils aient la compréhension Des écritures Dans leur jeune âge Je serai vraiment content Si le Seigneur Peut le faire Il le fera Parce que Cela accomplira Ta joie Et tu te dis Oh tous les membres De ma cellule De soins De maison Tous les membres De mon église Locale Oh s'ils pouvaient être Comme ça Sauvés Santifiés Ferme Oh je serai si heureux Mon ministère Sera accompli Il le fera pour toi Parce qu'il veut Te bénir ta vie Au point Que ta joie Demeure Et que rien Ne puisse jouer Avec ta joie Et que ta joie Soit parfaite Amen Amen Le Seigneur L'a fait Et tu seras Plein de joie Une joie complète Au nom de Jésus Troisième élément Maintenant La garantie De la justification Perpétuelle La garantie De la justification Perpétuelle Il n'y aura rien Qui va apporter Du doute Dans ta vie La crainte Dans ta vie Tu seras Suçue A tout moment Que tu Et le Seigneur T'appartiendra Hébreu 10 Hébreu Chapitre 10 Verset 16 Hébreu 10 Voici l'alliance Voici l'alliance Que je ferai Avec eux Après ces jours-là Dit le Seigneur Je mettrai Mes lois Dans leur cœur Et je les écrirai Dans leur esprit La parole La parole est dans la Bible Et tu la lis Et parfois Quand tu pries Pour une chose donnée Tu veux te rappeler Une promesse donnée Qui va te porter Qui va te donner L'assurance Que Dieu a exaucé Ta prière Et voici Tu ne te rappelles Plus Parfois Tu cherches Un verset donné Une chose donnée Dans la parole De Dieu Tu te dis Mais je ne me rappelle Pas exactement De la citation correcte Comment je peux Avoir ça Si je pouvais L'avoir Je veux présenter Ça à Dieu Pour dire Seigneur Regarde ce que Tu as dit Mais je ne me rappelle Pas Le Seigneur Il va résoudre Ce problème Pour toi Il dit J'écrirai Mes lois Je mettrai Mes lois Dans leur cœur Et je les écrirai Dans leur esprit Pour que chaque fois Que tu as besoin De cette parole Elle viendra Tu vas prier A ce sujet Et la parole Sera accomplie Dans ta vie Au nom De Jésus Vous savez Ce soir Si tu peux Seulement demander Si tu peux Seulement chercher Si tu peux Seulement frapper Toutes ces choses Dont nous parlons Dieu Va les emballer Comme ça Et les accomplir Dans ta vie Tu ne seras Plus jamais Le même Et le type De chrétien Que tu étais Et le type D'ouvrier Que tu étais Toujours fatigué Très tôt le matin Toujours fatigué Après midi Fatigué Même dans la soirée Toujours fatigué Allons évangéliser Toujours fatigué La fatigue La fatigue Va quitter Ta vie La joie Du Seigneur Et la joie De l'oeuvre De la parole Sera si grande Dans ta vie Et tu vas continuer A courir Jusqu'à la fin Au nom de Jésus Nous venons maintenant Au troisième point Maintenant La puissance divine A travers La nourriture Angélique Pour la récolte Ou la collecte Des chercheurs d'âmes Trois éléments Aussi à considérer Premièrement L'aliment spirituel Pour les fils Et filles Nés de nouveau Les fils et filles Nés de nouveau Vous savez Les fils et les filles Peuvent avoir La même provision Venant du ciel Le même salut Venant du ciel La même sanctification Venant du ciel Le même baptême La même puissance Venant du ciel Et la même force Venant du ciel Sœur Vous Aurez tout Ce que les frères Peuvent avoir aussi Les seules Sont Si peu Dans la maison Comme ça Le Seigneur A entendu Votre amène Il l'accomplira Au nom De Jésus Deuxième élément Même aliment Avec les disciples Bien-aimés Et sanctifiés Même aliment Est-ce que vous remarquez Que en Israël Que en Israël Tous les membres Des tribus De Aaron Moïse Ont tous mangé La même manne Moïse Moïse n'avait pas Une manne supérieure Aron Aron n'avait pas Une manne supérieure Caleb et Josué N'avaient pas Une Une plus grande Mane Chacun A mangé La même Mane Laissez-moi Laissez-moi vous dire Je ne sais pas Si cela va vous choquer Jésus-Christ Quand il était venu Dans ce monde Il s'est vidé De la puissance divine Il s'est vidé De la filiation divine Et il s'est Il s'est rendu vil Et il a vécu Sur la base De la parole De Dieu Et quand Satan Est venu face à face Pour l'éprouver Pour le tester Il a vaincu Pas Parce qu'il était Le fils éternel De Dieu Mais Sur la base De la parole Et il a dit à Satan Il est écrit L'homme ne vivra pas De paix seulement Mais De toute parole Qui sort De la bouche De Dieu Et quand Il a lu Les écritures Il a trouvé Le passage Qui était écrit A son sujet Il a dit L'esprit de l'éternel Du Seigneur est sur moi Je suis ouin Il a lu De la parole Maintenant Il est venu vers ses disciples Après sa résurrection Et il a dit Oh Vous qui avez du mal À comprendre Et à croire À ce qui a été écrit Et il a ouvert Leurs yeux Pour qu'ils puissent Comprendre Les écritures Et Il leur parla Il leur déclara La parole Écrite À son sujet Tout ce qu'il avait C'était la parole Et il a vécu Par la parole Il a prêché Par la parole Maintenant Les mêmes oeuvres Que j'ai faites S'il a fait Toutes ces choses Par La puissance divine Du fils Comment est-ce qu'il peut Te dire Toi être humain Ordinaire Que celui qui croit En moi Fera aussi Les oeufs Que je fais Et il en fera De plus grandes Parce que Je m'en vais Au père Nous avons Le même Aliment spirituel Que Jésus A eu Comme nourriture Et quand tu Nourris Tu te nourris À la même table Tu manges De la même âne De la même parole Qu'il a gardé fort Et qu'il a gardé victorieux Ta victoire Va continuer Pour le restant De ta vie Au nom De Jésus Troisième élément C'est La nourriture solide Pour les serviteurs Baptisés Dans la domination Les serviteurs De Dieu Gaillot d'âme Chercheurs d'âme Vous aurez la domination Au nom de Jésus Voyons le premier élément Maintenant L'aliment spirituel Pour les fils Et filles Nées de nouveau L'aliment spirituel Pour chacun Voyons 1 Corinthiens Chapitre 10 Verset 1 Frères Je ne veux pas Que vous ignoriez Que nos pères Ont tous été Sous la nuit Tous nos pères Et tous Ont tous été Sous la nuit Qu'ils ont tous passé Au travers de la mer Verset 2 Verset 2 Qu'ils ont tous été baptisés À Moïse Dans la nuit Dans la nuit Et dans la mer Maintenant verset 3 On voit ici Qu'ils ont tous mangé Le même Le même Franché Étais Christ C'est ce qu'ils ont eu C'est ce que tu as Et nous serons forts Vous savez Moïse Était si fort Jusqu'à la fin De sa vie Il était fort En se nourrissant De cette manne Maintenant la parole De Dieu T'est donnée Dans toute sa plénitude Est-ce qu'il peut te dire Que tu seras fort Jusqu'à la fin Du voyage Tu seras puissant Jusqu'à la fin Du voyage Tout ce que La parole Est censée faire Dans ta vie Sanctifie L'est pas ta vérité Ta parole La vérité Il le fera Par la parole Au nom de Jésus Et il dit Par la purification De l'eau Par la parole Il est sanctifié Il le fera Dans ta vie Au nom de Jésus La puissance Qui vient À travers la parole Viendra Dans ta vie La faiblesse est partie Dis seulement un mot Et mon serviteur Sera guéri Je n'ai pas de serviteur Oui Ta mère Est ton serviteur Tes pieds Sont tes serviteurs Ton cœur C'est ton serviteur Tes yeux Sont tes serviteurs Toutes parties De ton corps Alors par la parole Ils seront guéris Au nom de Jésus Nom Numéro Élément 2 Élément 2 Le même aliment Avec les disciples Bien-aimés Et sanctifiés Le même aliment Jean Chapitre 4 34 Jean Chapitre 4 34 Jésus leur dit Ma nourriture Est de faire La volonté De celui Qui m'a envoyé Et d'accomplir Son Oeuvre Amen La même chose Tu peux l'avoir Cette satisfaction Et dire Ma nourriture Ma force Ce qui me Garde en mouvement C'est de faire La volonté De celui Qui m'a envoyé Mon frère Tu feras La volonté De Dieu Ma soeur Tu feras La volonté De Dieu Ce sera Ta joie Ce sera Ta nourriture Ce sera Ce qui te donnera La force Spirituelle Et Tu vas Achever Son oeuvre Tout ce qu'il T'a donné A faire Tu vas L'achever Amen Jour après jour Semaine après semaine Mois après mois Retraite après retraite L'évangélisation Après évangélisation Tu vas Continuer Jusqu'à La fin Je veux voir ton visage Pour te dire ceci Toi Tu vas Achever Tu vas Bien terminer Tu vas Terminer fort Tout ce qui Pourrait T'empêcher Et tu vas Dis Oh si je savais Cela ne sera pas Dans ta bouche Parce que Par la force Du Seigneur Par l'appel Du Seigneur Tu vas Achever Tout ce qui T'a confié A faire Au nom De Jésus Troisième élément Maintenant La nourriture solide Pour les serviteurs Baptisés Dans la domination Tu as Tu as la domination Tu as la puissance Tu as l'autorité Et l'autorité Et la puissance La domination Que tu as Ne va pas diminuer Ne va pas diminuer Mais tu auras De force En force Tu auras De puissance En puissance Et quand Le moment Viendra Pour voir Le Seigneur Face à face Le Seigneur Sera debout Pour toi C'est comme ça Jésus Notre Seigneur S'est levé Pour Étienne Il a dit Voici Je vois Les cieux Ouverts Et le Fils De Dieu Le Fils De l'homme Debout A la droite De Dieu Maintenant Ton cas Sera ainsi Et le Seigneur Va t'accueillir A la maison Et dis Bien Bon et fidèle Serviteur Tu as été fidèle Dans toutes ces choses Que tu as faites Viens maintenant Et viens Dans ton repos Je te vois Là-bas Par les yeux De la foi Je te vois Là-bas Et grande Seront tes récompenses Au nom de Jésus Comment cela arrive Acte chapitre 1 Verset 8 Acte 1 Acte chapitre 1 Verset 8 Vous recevez une puissance Vous recevez une puissance Vous savez Pierre se demandait Vous recevez une puissance Quelle puissance Puis-je avoir Pour ne pas renier Encore le Seigneur Quelle puissance Puis-je avoir Pour pouvoir dire A ces pharisiens Et à ces sadducéens Que ce sera juste Ou pas Devant vos yeux De vous obéir Plutôt qu'à Dieu Nous voulons Vous déclarer Nous obéirons A Dieu Et quand Ils ont vu Leur audace Ils ont compris Qu'ils avaient été Avec le Seigneur Quand tu sortiras De cette retraite Et les gens Te verront Avec nouvelle puissance Avec nouvelle capacité Avec nouvelle énergie Avec nouvelle parole Nouvelle domination Avec nouvelle puissance Ils sauront Que tu viens De quelque part Tu viens De la montagne De transfiguration Parce que maintenant Tout ce dont tu as besoin Tout le Seigneur Va pourvoir Vous recevrez Une puissance C'est qui là-bas Où es-tu Je ne te vois pas Parce que tu es assis Est-ce que tu vas recevoir La puissance L'onction La capacité Vous recevez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Aucune porte Ne sera fermée Devant toi Aucune montagne Sera si haute Que tu ne puisses gravir Et aucune puissance Aucune puissance maléfique Aucune puissance De la religion Ne pourra tenir devant toi Jérusalem Tu feras des exploits Là-bas Dans toute la Judée Tu feras des espoirs Là-bas Dans la Samarie Tu feras des espoirs Là-bas Des choses extraordinaires Et jusqu'aux extrémités De la terre Tu es maintenant un vainqueur Tu es maintenant un victorieux Que la puissance descende Tout ce que tu as entendu Dans le message aujourd'hui Que la puissance vienne Demande Et tu recevras Cherche Et tu trouveras Frappe À la porte Et la porte Est ouverte Pour toi Tout ce que tu demanderas Tu Il te l'accordera Maintenant Ta vie Sera plus élevée Et la puissance du Seigneur Sera accomplie Dans ta vie Comme tu te nourris Du pain céleste Pour la force Pour ne pas ouvrir la bouche Et parle au Seigneur Dans la prière Pour ne pas ouvrir la bouche Pour ne pas ouvrir la bouche Et Sera 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 Centre brighter Des Sera